Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour en Paris, votre rubrique en partenariat avec le site theturf.fr Alors comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, la réunion de l'arc est protégée ce dimanche Du coup, je vais vous donner un conseil de jeu au galop, je fais des pronostics régulièrement dans les courses de galop Donc ce n'est pas un problème, même si j'ai une affinité plus importante pour les courses de trop En tout cas, j'ai choisi la cinquième course du programme, vous le voyez, le prix de l'Opéra à Longines Qui sera support de Pic 5 mais également de The 5 chez notre partenaire theturf.fr Je ne me mouille pas trop, je vais vous conseiller un The 2 sur 4 dans cette compétition Il y a 16 concurrentes qui vont en découdre sur 2000 mètres des poliches et des juments de 3 ans et plus Bien entendu, j'ai tout d'abord retenu le numéro 7, un hachois, pas besoin de cliquer sur ses performances Elle a remporté le prix de Diane, elle a derrière remporté encore un groupe 1 outre-manche Voilà, je crois que c'est du côté de Woudoud en tout cas C'est une poliche de qualité, elle est capable d'adopter toutes les tactiques, le numéro 13 Ça ne m'inquiète pas dans les stales de départ Holly Doyle qui a gagné avec elle le prix de Diane Donc voilà, une association qui marche très très bien Voilà, c'est une concurrente qui va certainement être favorite Et c'est logiquement que je vous la conseille dans mon pari Ensuite, en deuxième position de mon The 2 sur 4, j'ai retenu le 12, un above the curve Vous le voyez, c'est une super jument également Entraînée par JP O'Brien, montée par Ryan Moore Bon numéro dans les stales de départ, le numéro 5, 2000 mètres C'est une distance sur laquelle elle est invaincue Elle y a couru 3 fois pour autant de succès Donc voilà, on n'arrive pas forcément à aller sur ses performances Voilà, sur sa fiche cheval, en tout cas, elle est en forme Elle vient de gagner un groupe 2 du côté du Cura Donc vraiment une bonne poliche Et je pense qu'elle est également capable de lutter pour la victoire Donc voilà, 7 et 12 Et le troisième chevaux, ce sera le numéro 3, Insinuendo C'est une jument de 5 ans qui vient d'être devancée par justement Above the Curve Mais un tiers, vous le voyez, une demi-longueur à peu près entre les deux Il y avait 1 kg de différence là, il y aura 1,5 kg, 2 kg même 2 kg de différence, du coup je pense qu'une revanche est difficilement envisageable Mais bon, avec le numéro 9 dans les stales de départ Je pense que c'est vraiment une chance régulière pour les places C'est une bonne jument, même si face à ses cadettes, elle a certainement moins de marge Je pense qu'elle est capable de terminer dans les 4 premiers Donc voilà, ce sera le troisième cheval que je vous conseille dans cette compétition Pour mon Z2 sur 4 Donc voilà, ce sera dans la cinquième course en Réunion 1 A faire le numéro 3 avec le 7 et le 12 en Z2 sur 4 La course est prévue aux alentours de 16h50 Et puis ce pari, chez notre partenaire The Turf, vous coûtera juste 3 euros Voilà, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche Vous le savez, nous sommes également en partenariat avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez sur notre site notamment Ou alors à nous contacter via cette vidéo pour vous aider à créer votre compte Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye